Salut ! Dans cette vidéo, on va voir ce qu'est le dropshipping. Vous allez aussi connaître mon avis. Ça fait un moment que j'ai réfléchi, donc c'est enfin le moment de faire une vidéo. Et puis, surtout, si vous n'avez pas encore lancé votre business et que vous êtes curieux de savoir comment le faire en 7 jours, j'ai un lien en dessous. Rejoignez la formation maintenant, c'est une formation gratuite. Et vous suivrez cette vidéo sur une semaine. Et ça va vous lancer, vous allez voir, dites-moi des nouvelles. Alors, c'est quoi le dropshipping ? C'est trois personnes, pour faire simple, OK ? On va dire que ça, c'est moi. Il y a un moment, je voulais avoir des cheveux longs. Est-ce que ça focus ? Non, ça ne focus pas parce qu'il se focus sur ma tête. OK, bon. Appelons-le Ling, OK ? Et puis, on a Jean, qui est en France, qui veut acheter un casque de moto. Et puis, il y a Jackie, qui lui est en Chine, qui vend des casques de moto. Ce qui se passe ici, c'est que Paul ou Jean, il veut acheter un casque de moto. Donc, ce qu'il fait, c'est qu'il cherche sur Internet et il tombe sur le site de Ling. Et le site de Ling montre qu'il vend des casques de moto. Et donc, il achète ici. Sauf que Ling ne va pas acheter, ne va pas lui envoyer ce casque de moto parce que physiquement, il se trouve, le casque de moto, il se trouve en Chine. Et ce qui va se passer, c'est qu'il va recevoir la commande, il va être payé. Il ne tienne pas debout, en fait. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va envoyer un message, ou c'est fait de manière automatique, à Jackie, qui lui va envoyer le casque de moto à Jean, ou Jean-Paul, ou Paul. Et ce qui va se passer, c'est que si Jackie a bien fait son boulot, Paul ne saura absolument pas que ce casque vient directement de Chine, d'une usine. Et en fait, ça évite à Ling d'acheter un stock de casques et de les envoyer. Au lieu de faire ce chemin-là, ça va directement là. Donc, gain de temps, d'énergie, de logistique énorme. L'inconvénient, c'est que ce chemin peut durer très longtemps. Ça, c'est le dropshipping. Donc, lui, c'est le dropshipper. Je pense que c'est la manière la plus simple que j'ai trouvée pour vous expliquer ce qu'est le dropshipping. Alors, j'espère qu'il a fait un bon focus et que vous avez bien compris. Maintenant, mon avis. Alors, dans le cadre de la formation Partir de Rien, il y a quelqu'un qui m'a demandé mon avis sur le dropshipping. Est-ce que c'est une bonne idée ? Il y a encore dans l'école où j'enseigne, j'ai un élève qui a présenté le dropshipping. Je connais des gens qui font du dropshipping. Moi-même, j'ai fait un peu d'e-commerce. Ce n'était pas du dropshipping, mais bon, ça pouvait y ressembler un peu. Donc, mon avis est le suivant. C'est qu'il y a deux types d'amour de l'entrepreneuriat. Il y a l'entrepreneuriat opportuniste qui va chercher les bonnes affaires et gagner de l'argent. Et il y a l'entrepreneuriat passionné, qui aime le foot, le basket et qui va parler de cette passion. Et qui va mettre son énergie sur cette passion. Donc, il n'y a pas un format qui est mieux que l'autre, simplement, si vous vous trouvez dans ce format d'entrepreneur opportuniste qui veut juste, ce n'est pas péjoratif, gagner de l'argent, le dropshipping, c'est peut-être fait pour vous. Mais si vous voulez créer un business où vous parlez de votre passion pendant 20, 30, 40 ans et vous impactez la vie des gens à travers votre contenu et les produits que vous vendez, ce n'est peut-être pas le bon business. Parce que ça peut vous rapporter de l'argent sur le court terme, mais sur le long terme, ça ne va pas construire le business qui tourne autour de votre passion. Donc, il y a vraiment deux types d'entrepreneuriat. Maintenant, ceci étant dit, de manière concrète, je pense que ça peut être un très bon moyen de mettre un pied dans l'entrepreneuriat. Si comme l'élève qui fait partie de ma formation, vous avez des amis autour de vous qui fait du dropshipping et puis voilà, vous êtes jeune, vous ne savez pas encore quelle est votre passion, vous voulez mettre un pied dans l'entrepreneuriat, pédagogiquement, c'est très intéressant parce que vous vous mettez dans l'entrepreneuriat, vous commencez à travailler le commercial, la communication, vendre des produits, c'est très bien. Et pour ça, j'encourage. Ceci étant dit, là où je ne suis pas fan du dropshipping, c'est que pour moi, à long terme, ça va poser un problème. D'une, parce que l'envoi du casque est très long, ok, si ça vient de Chine. Et donc ça, ce n'est pas bon pour le relationnel. Et puis, au-delà de ça, pour l'expérience du client, et au-delà de ça, c'est qu'avec des acteurs comme Amazon, les gens n'attendront plus. Pour moi, dans quelques temps, c'est impossible que les gens soient prêts à attendre deux semaines pour recevoir un produit dans le monde dans lequel on est. Ou s'ils sont prêts à le faire, ils vont directement aller sur ces plateformes. Les mêmes plateformes que le dropshipper utilise pour acheter et pour envoyer à son client, les gens vont découvrir la plateforme comme AliExpress. Et au lieu de passer par un Français qui a mis de la publicité pour l'attirer, il va directement aller acheter là-bas à 2, 3 euros au lieu d'acheter ça à 10 euros. Et il va attendre lui-même les deux semaines. Et ça, les gens vont le comprendre de plus en plus. Donc, c'est un business sur lequel, pour moi, je ne vois pas beaucoup d'avenir. Mais ceci étant dit, si demain on voulait commencer et commencer à générer des revenus, ça peut être une très bonne idée. Aussi à savoir, c'est qu'il y a un coût qui est plus élevé que dans d'autres business. C'est qu'il faut mettre de la publicité tout de suite sur Instagram, sur Facebook pour attirer du trafic parce que votre site web, au début, il y aura zéro trafic. Donc, n'hésitez pas à laisser un avis. Je vais aussi mettre le lien d'Antoine BM qui a fait une vidéo à ce sujet qui a eu le courage de parler de dropshipping sans retenue. Et voilà, je vous mettrai le lien. N'hésitez pas à cliquer et à regarder ce qu'il fait. Donc, je vous dis à très bientôt et quoi que vous fassiez. Et si vous avez des questions, posez-les. Mais quoi que vous fassiez, lancez-vous, testez. Ne pensez pas qu'il y a de l'argent facile, mais au moins, allez-y, foncez, testez quelque chose. Et vous allez forcément apprendre quelque chose. Donc, ne restez pas immobile. Si vous regardez cette vidéo et votre conclusion, c'est du coup, je ne fais rien. Non, ce n'est pas l'objectif de cette vidéo. Soyez dans l'action, tentez, apprenez quelque chose. Et gardez en tête qu'il n'y a pas d'argent facile dans ce monde. Ou s'il y a de l'argent facile, ça ne va pas durer forcément très longtemps. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501